Dans cet épisode, je vais vous montrer ce que vous pouvez faire si vous estimez que votre conjoint n'est pas aussi spirituel que vous et que cela crée des tensions dans votre couple. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie, Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly. Bienvenue à un nouvel épisode d'Une Grande Vie où chaque semaine, je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience. Parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors cette semaine, ce que je vais vous proposer de faire, c'est de découvrir des stratégies si vous êtes dans une situation où vous avez l'impression que votre conjoint n'est pas aussi spirituel que vous et que cela crée des tensions dans votre couple. Et comme votre attention est précieuse, si vous allez investir ce temps, je vous propose de télécharger la feuille d'exercice liée à cet épisode où vous pourrez suivre avec nous et vous engager pleinement dans ce processus. Elle est disponible dans notre espace collaboratif, c'est gratuit, vous trouvez le lien dans la description de cette vidéo. Alors je vais vous proposer ces stratégies aujourd'hui au travers d'une histoire que je vais partager. C'est en fait l'histoire d'un couple que j'ai suivi dans ma propre clinique qui était dans une situation similaire avec des tensions de couple parce que l'une des personnes estimait que son conjoint n'était pas aussi spirituel qu'elle dans ce cas-là. Et ça créait en fait des tensions dans un couple qui en fait avait tout pour être heureux. C'était un couple aisé. Et donc Madame, elle, sa valeur première en fait, ce qui était très important pour elle, c'est cette vie qu'elle définissait comme spirituelle. Et pour elle, ça s'exprimait au travers notamment de la pratique du yoga, de pratiques méditatives, de prendre soin de soi. Et donc elle passait une grande partie de son temps à ses activités, lire des livres de développement personnel, lire des livres de sagesse orientale. Elle passait en fait entre 3 et 4 heures par jour à méditer, à faire du yoga, etc. Donc une vie finalement centrée sur elle-même, dans ses pratiques. Et pour elle, c'était quelque chose d'important. Elle avait l'impression de vraiment participer au monde en créant une vibration, si vous voulez, positive. Et la plainte qu'elle avait en fait, c'est que son époux, lui, était quelqu'un d'absolument rationnel, un matériel, matérialiste, si vous voulez. Et donc ça lui pose un problème au fur et à mesure des années, parce qu'elle estimait qu'il n'était pas assez spirituel. Monsieur, lui, était le dirigeant de la branche européenne d'une compagnie qu'il avait aidé à fonder, je crois que c'était environ il y a 30 ans. Et c'est en fait une firme de biotechnologie qui avait développé des ingrédients qui étaient utilisés dans un traitement contre le cancer. Je crois que c'était les cancers du sang. Et en fait, c'est une molécule qui avait participé à vraiment prolonger l'espérance de vie des personnes qui avaient ce cancer. Donc une firme de biotechnologie qui avait vraiment fait une découverte, qui a grandement amélioré le traitement de certaines formes de cancers. Et donc il était responsable de la branche européenne avec sous sa responsabilité 3000 collaborateurs. Et ce qui est très intéressant, c'est que lorsque vous parliez avec lui, il avait cette notion que son épouse, elle, la vie était belle, elle n'avait pas besoin de travailler grâce à l'argent qu'il travaillait. Et sa description était qu'elle ne passait sa journée qu'à se regarder le nombril. Alors que lui était vraiment dans une mission de trouver une cure pour le cancer. Et puis surtout, il avait cette notion très forte chez lui de vraiment, voilà, de faire ce qu'il fallait, de mettre le nombre d'heures qu'il fallait pour que son entreprise soit prospère, et pour qu'il puisse surtout assurer, en fait, la pérennité des postes de ses collaborateurs. Parce qu'il avait chez lui cette forte compréhension que, voilà, 3000 collaborateurs, c'est 3000 familles. Donc c'est en fait quasiment le triple, le quadruple de personnes qui sont influencées par le bien-être de ces personnes. Donc il avait vraiment cette notion, même si lui ne se considérait pas spirituel dans sa perception des choses, d'être dans une mission. Et donc ce que j'ai fait avec eux, comme je vais le faire avec vous, eh bien c'est tout d'abord de comprendre que la spiritualité, elle s'exprime sous de nombreuses formes. Et la grosse problématique dans ce couple, et très certainement un vôtre, c'est que vous avez votre propre définition de ce qu'est la spiritualité. Pour madame, dans notre exemple, eh bien la spiritualité s'exprimait au travers du fait de prendre soin de soi, de méditer, de ses pratiques méditatives, contemplatives, de la lecture d'auteurs qui sont considérées comme spirituelles. Lorsqu'elle était avec des personnes qui avaient finalement le même type de valeur, la même forme d'expression de spiritualité, eh bien elle allait définir ces personnes comme étant spirituelles, alors que toutes les autres formes de spiritualité, pour elle, n'en étaient pas. Et monsieur, lui, eh bien, il avait finalement une forme de mission dans la vie, mais il n'appelait pas ça de la spiritualité, parce que pour lui, il associait aussi cette spiritualité un petit peu dans la définition qu'en avait son épouse, c'est-à-dire des pratiques méditatives, etc. Donc le premier principe très très important à comprendre, c'est que cette spiritualité, elle s'exprime sous de nombreuses formes, et en fait, dans la majorité des cas, elle va s'exprimer sur ce que l'on appelle notre télos, notre plus haute valeur. Le télos, en fait, c'est un terme que les grecs anciens utilisaient pour définir ce qui est le plus important pour nous. En fait, un petit peu notre raison d'être. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons tous une échelle de valeur, une hiérarchie de valeur, des choses qui sont très très importantes pour nous, et d'autres qui le sont aussi un petit peu, mais moins, et ainsi de suite. Donc on a une échelle de valeur, et notre spiritualité, elle va en général s'exprimer au travers de ce qui est le plus important pour nous. Donc le premier exercice que je vais vous proposer de faire ici, soit dans la vidéo, soit à travers notre feuille d'exercice si vous l'avez téléchargée, c'est de prendre vos valeurs ici, et juste de définir vos trois valeurs les plus importantes. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous ? Et ensuite, vous allez faire de même pour votre conjoint. Donc n'hésitez pas à mettre cette vidéo en pause. Et puis, une fois que vous avez défini vos trois valeurs ici, et bien vous allez définir la forme de votre spiritualité. Quelle est cette forme ? Donc dans mon exemple, pour madame, et bien sa forme, c'était les pratiques méditatives. Pour monsieur, et bien dans ses valeurs, par exemple, il y avait le fait de produire de l'argent, parce que c'était le reflet de la prospérité et de la stabilité de son entreprise, mais aussi de pouvoir prendre soin de sa famille, par exemple, et sa forme de spiritualité, pour lui, c'était au travers de sa contribution professionnelle. Et donc, pour madame, c'était difficile d'attribuer cette notion de spiritualité, parce qu'elle avait une définition finalement très stricte de ce que devait être cette spiritualité. Et lorsque je leur ai expliqué ces principes, et qu'ils ont commencé à prendre conscience que cette spiritualité, et bien, elle peut prendre d'autres formes, et lorsque, par exemple, madame, qui revenait sans cesse sur la notion qu'il n'était pas spirituel, a commencé à prendre conscience qu'en fait, il, au travers de son activité professionnelle, son mari apportait une énorme contribution à la société, et d'ailleurs, c'était une conversation très intéressante au moment où on a eu un petit peu cette conversation un peu challengeante, dans le sens de, de manière assez diplomatique, essayer de lui faire prendre conscience que, voilà, elle, effectivement, elle avait l'impression de vraiment participer à l'univers en créant cette espèce de vibration positive d'amour, mais en fait, que sa contribution était très centrée aussi beaucoup sur elle-même, alors que son mari, qu'elle ne faisait que critiquer, lui, finalement, avait un impact sociétal énorme, au travers du fait qu'il assurait, finalement, le bien-être, et physique, et émotionnel, et psychologique, et même spirituel, de près de 3000 familles. Et donc, ça a commencé à lui faire prendre conscience que, oui, son mari avait une forme de contribution, au-delà de la perception qu'elle avait, juste, par exemple, de l'aspect financier. Ensuite, ce qui va être très, très important pour vous de faire aussi, eh bien, c'est, une fois que vous avez défini votre forme de spiritualité, et que vous avez défini la forme sous laquelle la spiritualité de votre conjoint s'exprime, eh bien, c'est de voir comment sa forme aide votre forme, et comment votre forme aide sa forme. Et si on reprend l'exemple de ce couple, eh bien, pour madame, l'expression de la forme du mari, c'était au travers du professionnel, du succès, de la réussite de son entreprise, et notamment au travers de l'argent, et le fait qu'il soit très aisé permettait à madame, finalement, de ne pas avoir à travailler, et d'avoir le temps pour, finalement, prendre soin d'elle, pour ses pratiques méditatives, pour aller se faire masser, pour aller au spa une fois par semaine, pour s'acheter des livres, pour pouvoir participer à des séminaires, etc., etc. Et donc, une fois qu'elle a pris conscience, en fait, de cet élément-là, d'à quel point, finalement, cette forme qu'elle considérait matérielle, finalement, était aussi très, très importante pour son développement personnel, pour l'expression de sa forme, eh bien, elle a commencé de mieux apprécier, en fait, son mari. L'autre notion, aussi, c'est qu'elle s'est rendue compte que son mari, au-delà du professionnel, eh bien, il était aussi très présent pour la famille, et donc, que cette forme qu'il avait de vouloir, finalement, faire le meilleur pour son entreprise, pour qu'elle puisse assurer les postes de ces 3 000 personnes, et donc, du bien-être de leur famille, eh bien, ça se reproduisait aussi dans sa propre famille, puisque, pour lui, ça faisait partie d'un grand tout. Et pour monsieur, au début, il était un petit peu plus résistant, parce qu'il avait vraiment cette notion, voilà, mon épouse, elle ne fait rien de la journée, tout ce qu'elle fait, c'est se regarder le nombril et chanter des mantras, OK ? Et dans la discussion, on en a un petit peu plus loin, j'y avais demandé, voilà, ça fait quasiment 30 ans que vous avez co-fondé cette boîte, que vous êtes dirigeant, c'est un monde qui est difficile, qui est challengeant, et il en était d'accord, et quels ont été les secrets, en fait, de votre réussite. Et très spontanément, il m'a dit, eh bien, en fait, il y a vraiment deux choses. Je crois que la première, c'est que, une clé de ma réussite, si je devais le dire, c'est que, en fait, je suis très à disposition de mes équipes, parce que le matin, je me lève tôt et tout ce que j'ai besoin de faire, je le fais, finalement, avant d'aller au travail. Comme ça, quand je suis sur mon poste de travail, je suis vraiment là, présent et disponible pour mes équipes. Je ne suis pas en train d'être dans la réaction ou d'éteindre des feux et de ne jamais avoir le temps de faire non plus des choses stratégiques, parce que je les ai déjà faites, j'ai déjà pris un bloc de temps pour moi, tôt le matin, finalement, pour vraiment réfléchir sur la stratégie, etc. Et donc, après, je suis vraiment disponible. Et la deuxième, le deuxième clé de mon succès, c'est que je vais assez tôt au lit. Et ce qui est intéressant dans ce qu'il m'a dit, c'est, en fait, j'ai reconnu un petit peu le rythme de son épouse qui allait se coucher assez tôt au lit et qui se levait, en fait, tôt le matin, vers 4h30, 5h, pour commencer ses pratiques méditatives. Je crois qu'elle avait une orientation un petit peu bouddhiste, je ne me souviens plus exactement, mais il y avait une notion, voilà, qu'il fallait se lever quand même assez tôt pour ses premières pratiques méditatives. Et en fait, quand j'ai soulevé le poing vers son mari, il s'est rendu compte qu'en fait, effectivement, puisque son épouse allait se coucher tôt, il allait se coucher tôt avec elle, ce qui avait, au travers de ses 30 dernières années, assuré des solides nuits de sommeil et de récupération. Et aussi, qu'il avait pris l'habitude, quelque chose qu'il ne faisait jamais avant d'avoir rencontré son épouse, c'est-à-dire de se lever tôt, comme elle se levait tôt, et pendant qu'elle allait faire sa pratique méditative, il avait ce bloc de temps, à lui, d'environ 2h, avant qu'ils ne déjeunent ensemble, et avant de partir au travail, ce bloc de temps qui lui permettait vraiment cette introspection, cette réflexion sur la stratégie, d'avancer sur ce qu'il avait besoin de faire. Et à ce moment-là, waouh, il y a vraiment eu chez lui une prise de conscience d'à quel point, en fait, ce rythme que son épouse avait créé, lui avait servi dans sa forme de contribution à lui. Et là, dans ce moment-là, il a vraiment eu une espèce de larme de gratitude. Je pense que c'est des choses qu'on a tous fait l'expérience. Et là, vous savez vraiment qu'il y a une réalisation qui s'est faite, une forme de révélation qui s'est faite quand vous avez ces larmes de gratitude. Finalement, à quel point, oui, il était dans un monde difficile, mais la structure et l'environnement zen aussi que son épouse avait créé, de par ses pratiques, de par son centre à elle, était très bénéfique pour lui, parce qu'elle lui permettait, une fois qu'il sortait de cet environnement un peu fou, professionnel, et bien il se retrouvait dans une forme de cocon zen qui lui permettait de lui aussi rester centré pour pouvoir mieux faire face aux demandes professionnelles. Donc, faites ce travail, identifiez au moins trois paramètres qui vont vous permettre de définir comment sa forme à lui, à votre conjoint, vous aide dans l'expression de votre forme de spiritualité et comment votre forme de spiritualité à vous l'aide dans sa forme à lui. Et si vous avez téléchargé la feuille d'exercice, une fois que vous avez fait ça, et bien n'hésitez pas à noter les révélations et la transformation que vous allez mettre en œuvre. Voilà, merci d'avoir engagé pleinement dans cet exercice. Si vous voulez interagir avec nous, vous pouvez le faire dans les commentaires ou si c'est d'ordre plus privé pour poser vos questions, je vous invite à rejoindre notre espace collaboratif qui est gratuit. Le lien est dans la description de cette vidéo. Vous trouverez aussi là la transcription de cette vidéo. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada